Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, nous allons aborder 3 questions Il s'agit des questions existentielles Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Mais je tiens à rappeler que nous allons plus insister sur la première question C'est-à-dire, qui sommes-nous ? Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes Il serait difficile de dire d'où venons-nous Et même de savoir où allons-nous Et pour répondre à cette question, ou à ces 3 questions Nous allons les aborder sous deux angles D'abord sous un angle sociologique Puis sous un angle philosophique Qui est d'ailleurs le débat d'aujourd'hui Alors, remontons un peu le fil de la lignée humaine De l'après-histoire à nos jours Parfois, il nous arrive d'interroger notre humanité En questionnant notre identité collective et individuelle Qu'est-ce qui nous relie et nous différencie ? Pourquoi sommes-nous uniques ? Et quels sont les éléments qui nous donnent le sentiment d'appartenir à un groupe ? Autant de questions à explorer Et pour mieux aborder ce sujet J'ai pensé faire une petite pause Ou tout simplement une petite référence À une mise en scène Qui est peut-être connue de tous et de toutes Il s'agit de l'enfant loup L'enfant sauvage De François Truffaut En fait, c'est une mise en scène Qui essaye de relater le parcours d'un enfant Qui a grandi dans une forêt parmi des loups Et pour mieux récapituler cela Ici, François Truffaut Mets en scène l'histoire d'un gamin Retrouvé sourd, nuet et marchant à quatre pattes Dans une forêt Puis exposé à la civilisation Qui le prend pour une bête de foie Bref Quand on regarde le film de François Truffaut Sur les triteaux Il est bien indiqué au début du film Que François Truffaut s'inspire d'une histoire vraie Et l'histoire, c'est l'histoire de Victor de l'Aveyron Victor de l'Aveyron, il a été trouvé dans la forêt de l'Aveyron au 19e siècle Et il a été trouvé par le jeune médecin Jean Hittard Qui tenta de le rendre civilisé Bref François Truffaut propose avec l'enfant sauvage Une belle fable humaniste Montrant les différentes faces sombres et lumineuses de l'être humain Et démontrant une vraie justesse Tant dans la mise en scène que les interprétations Ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire C'est son aspect sociologique Précisément le double processus de l'évolution de l'homme Qui sont l'évolution biologique et l'évolution sociale Ceci revient à dire que l'homme, l'être humain A une double origine Une origine biologique Et une origine sociale Rapidement, je vais expliquer ces doubles origines D'abord, l'origine biologique Parce que l'homme respire naturellement Comme l'oiseau qui vole Ou alors le poisson qui nage C'est-à-dire Il assume certaines fonctions biologiques C'est-à-dire Ce sont des choses Qu'en réalité, il n'apprend pas Ça fait partie de son essence Je pourrais citer autant de fonctions En citant aussi, par exemple Certains étrivants Ou alors certains savants Tels que Jean-François Jacob Qui disent Ce que l'on sait le plus C'est ce que l'on n'a jamais appris Évidemment, on n'apprend pas à pleurer Ou alors à faire la selle Ou à respirer Ce sont des fonctions naturelles Voilà, à respirer C'est biologique C'est naturel Bon, pleurer C'est une fonction Entre le biologique Le social Mais ce qui est sûr Et certain C'est que Pleurer Naturellement Un enfant pleure Sans avoir appris à pleurer De ses parents C'est plus clair Donc Ça fait partie De notre essence biologique Et social aussi Parce que L'être humain C'est avant tout Un être social On ne peut pas parler De l'humain Sans parler Du social On ne saurait Dissocier L'homme Du social Car l'être humain Est à la base Un être social Et plus rapidement Dans du contraire On se rend compte Qu'avant de venir au monde L'être humain Il est conçu Certes par des humains Il y a une famille Qui l'attend Il y a une société Avec des règles Et un système De fonctionnement Il y a des maternités Déclaration de naissance Médecins Juristes Transport Et tout ce qui va avec Voilà D'où L'être humain Est condamné A être Un être social Défini L'être humain Sans son contexte Sans la société Je pense que Ça serait un peu Je ne sais pas Comment expliquer cela Mais C'est presque Inexplicable Alors Comme L'être humain Est condamné A être un être social Ça veut dire Tout simplement Que L'exclusion sociale Reste Une invention Des êtres humains C'est peut-être Aller trop loin Mais J'entends souvent Parler De l'exclusion sociale Je pense que C'est plus une invention Humaine Qu'une réalité Humaine Si déjà L'être humain Lui-même N'est que En quelque sorte Ou en grande partie Le résultat De la société Parce qu'on ne peut pas Concevoir L'être humain Sans la société Ou simplement Le milieu Son environnement L'environnement Dans lequel Il vit Nous ne l'ons pas Faire tout un cours De sociologie Ou d'une introduction A la sociologie C'était juste Pour avoir Un bref aperçu Pour comprendre Plus ou moins Qui Sommes-nous A partir D'un point de vue Sociologique Et Selon Surtout Les deux principes Qui sont L'origine biologique Et l'origine sociale De l'être humain On pourrait Plus approfondir Avec des oeuvres Littéraires De Victor Hugo Les Misérables Le dernier jour D'un condamné Où Il fait vraiment Un talent L'oeuvre D'un talent Majestueux En décrivant L'histoire De Jean Valjean Cosette Et tout Dans un contexte Sociologique De son époque Mais qui Est tout à fait Présent Et qui se vit Aujourd'hui Et à partir Duquel On pourrait bien Comprendre Notre société De la même façon J'ai essayé De prendre mon appui Sur La mise en scène De François Truffaut Maintenant Nous allons aller Plus dans Le débat Philosophique Qui est le plus Important Aujourd'hui Et là Nous allons essayer De voir Et d'aborder Surtout La question Qui sommes-nous Depuis Un point de vue Philosophique Et Sous plus Des aspects Sur un point De vue Philosophique Que j'appellerai Tout simplement Le débat Philosophique Parce que Nous allons essayer D'émettre Des idées Des concepts De faire Une petite Analyse Et D'élucider Certaines Parties Qui sont Un peu Floues Mais avant De commencer Je prendrais Comme toujours Des petits exemples Mais là C'est une question Plus ou moins Un peu banale Si par exemple On demande A un enfant Tout simplement Qui es-tu Spontanément Il répondra A la question En énumérant Son prénom Son nom de famille Ceux de ses parents Ou La liste De ses frères Et soeurs Voilà Tout simplement Il va détruire L'habitation familiale Mais en fait Cet enfant Reste innocent Tout simplement Parce qu'il ne perçoit Pas encore La complexité De son jeu Quand je parle Du jeu Je parle Du moi Son jeu Son mot intérieur Il ne perçoit Pas la complexité De ce jeu Et c'est pourquoi Il répond De cette manière Je dirais Inconsciente Et tout à fait Normal pour un gamin Il se contente Tout simplement D'un repérage En quelque sorte Extérieur Par des indices Objectifs Par contre Si on pose La même question A un adulte Ou alors Un philosophe La réponse A cette question Sera plus ou moins Sera plus ou moins complexe D'autant plus Si on attend Qu'elle soit exacte Si on attend Une réponse Plus ou moins Exacte Alors pour essayer De répondre A cette question Qui suis-je Ou tout simplement Qui sommes-nous Parce que ça va Dans le même sens Nous allons commencer Par quelques apports Par quelques apports De l'auto-analyse Avec par exemple Une question tardive Ici je vais parler De Sotrate Parce que Ce sont les valeurs Que sont les valeurs Que l'on doit défendre En d'autres termes Ce n'est Ni En fait Ce n'est être Ni animal Ni divin C'est prendre La mesure De l'humanité moyenne En fuant Ce que j'appelle La démesure Ou la violence Le jeu C'est-à-dire Le moi Subjectif N'est pas En cause Parce que La conscience Sotratique Est d'abord Après tout Une conscience Apportée morale Allons sur Le deuxième apport De l'auto-analyse Là Nous allons parler Du que Et du qui C'est-à-dire On va du que Au qui Parce que Se définir Comme homme Et quel que soit Le sens Que l'on donne A ce terme C'est davantage Répondre A un Que suis-je Qu'à un Qui suis-je Là Il faut saisir La complexité Ou tout simplement La spécificité Du qui Le qui Implique La conscience D'une singularité D'une unicité Peut-être L'analyse De ce jeu C'est-à-dire Le mois Lorsqu'elle est Instaurée Dans Par exemple Les confessions De saint Augustin Ça paraît Aussitôt Longue Sinon Interminable Aussi Bref Qu'il s'agisse Par exemple Des essais De montagne Ou alors Des confessions De Rousseau De Rousseau Aussi Nous Voyons Que les textes Sont Copieux Parce qu'il Faut Tenir Compte De l'évolution Du jeu On a Un jeu Évolutif De sur Trois Ce jeu C'est-à-dire Ce mois Paraît Éminemment Mobile En fait C'est le va-et-vient De montagne De l'épicurisme Au Citoïcisme C'est la façon Dont Rousseau Essaye De débusquer Derrière Chacun De ses sentiments Des causes Éventuellement Lointaines Et des retentissements D'abord Inaperçus On pourra Aussi en parler Des apports De l'auto-analyse Sur le journal Voilà L'interminable Ou du Cogito Ou Sur les aspects Des sciences humaines Sur L'histoire Familiale Voilà Et D'un point de vue Psychologique C'est-à-dire Sur la psychologie La métaphysique Autant de questions Ce qui revient À dire Que La question Qui suis-je Ou qui sommes-nous Est une complexité Et Attendre De cette question Une réponse Exacte Je pense Que ça reste Une donne Presque Imparfaite Qui reste À parfaire Mais avant De continuer Je préfère Plus M'attarder Sur Le cogito Et bien Avant tout Le cogito Pour Un bref Aperçu Une brève Définition Le cogito C'est la C'est C'est de la pensée Qui parle Du cogito Parle de la pensée C'est-à-dire La substance Pensante Et Le cogito Généralement Il suppose Le cogitatum Qui est plutôt L'objet C'est-à-dire La précision Le but La fin Tout cogito Suppose Un cogitatum Mais nous n'irions pas Dans ce sens Aujourd'hui Nous allons parler Du cogito Dans le cadre D'un enseignement Modeste Pour être Plus court Et concis En effet Le cogito Moi Ça me révèle Bien ma nature Fondamentale De substance Pensante Mais Le cogito On n'explore En rien Par lui-même Ma subjectivité Au point Qu'on peut Considérer Que le cogito M'enseigne Davantage Ce que Je suis Que plus Précisement Qui je suis Alors Sans doute Peut-on Considérer Qu'être Substance Pensante Est commun A toutes Les personnes Ou A tous Les jeux Les jeux Différents Puisque La démarche Initiée Des cartes Des cartes S'accompagnent De l'invitation Faites A chacun De la répéter Mais C'est précisément Cette différence Qui intrigue Et qui demande A être précisé Je dis Je dis cela Parce que C'est elle Qui fonde La singularité Du jeu C'est à dire La singularité Du moi Alors que Le cogito La considère Comme Accessoire Du point de vue Des sciences humaines Puisqu'il s'agit D'obtenir Une réponse Exacte Même si Déjà Comme je l'ai dit Au départ Avoir une réponse Exacte Sur la question Qui suis-je Qui sommes-nous Qui est fondamentale C'est Un peu plus complexe Que cela ne paraît Alors Pourquoi ne pas S'appuyer sur les apports Qu'offriraient Certaines disciplines Scientifiques Nous avons La psychologie Qui détruit Les comportements Et les fonctions Mentales Mais Des descriptions Si elles sont scientifiques C'est à dire Elles sont universelles Je pourrais donc savoir De quoi Comment je suis fait Mais certainement Pas Ce qui me revient Singulièrement Dans le fonctionnement Qu'elles détruit Ça veut dire Que mon jeu Est en fait Noyé Dans une moyenne Qui Le dissimule Par ailleurs Par ailleurs La sociologie Invite Au même constat Je sais Que je vis Dans une société Que j'appartiens A tel milieu Social Ou professionnel Je sais Quels sont Mes loisirs Préférés Et etc Toute une suite De choses Mais Le sociologue Analyse Mon groupe Détri Ses manières D'être Ses revenus Ses loisirs Ses goûts Et je me trouve A nouveau perdu Dans des données Qui me paraissent Trop communes Pour me concerner Ou me permettre Tout simplement Une description De ce que Je ressens En moi Comme unique Nous voyons Que jusque là Il existe Une véritable Difficulté Pour atteindre La précision Sur une réponse Exacte Concernant La question Qui suis-je Ou Qui sommes-nous Et si On partait Par exemple De l'histoire Familiale Bref Les attitudes Au sens Scientifique Semblieraient Ainsi Des pas de secours Pour savoir Qui je suis Tout simplement Si Si je me retourne Par exemple Si je me tourne Vers mon histoire Familiale Sous prétexte D'hérédité Partielle Ou D'hérédité D'hérédité Je sais pas Ou d'héritage Culturel Je risque Je risque là aussi Un bel échec Parce que Comment arriverais-je A savoir Qui je suis En prenant Appui sur D'autres personnes Dont je ne peux guère Savoir avec Exactitude Et avec certitude Qui elles furent Vous voyez Autant de questions A explorer Par la suite La psychanalyse Peut proposer Ici La situation La plus Symptomatique Non Par l'hypothèse De l'inconscient Ou alors Je dirais Simplement Que L'hypothèse De l'inconscient Me condamnerait A ignorer Définitivement Définitivement Qui je suis Car Je peux considérer Que connaître Les déterminations De mon inconscient Est le meilleur moyen De me libérer Et Recourir Pour se faire A une cure Mais C'est C'est que Cette cure M'apprendra Comment Mon histoire Résulte Des relations Avec D'autres personnes Parents Ou étrangers Et De nouveau Me revoici Face A des inconnus Oh oui Nous voyons Que Sur le plan De l'histoire Familiale Que ce soit Que ce soit Du côté De la Psychanalyse Ou un peu De l'héritage Culturel On se retrouve Toujours Face à l'inconnu Parce qu'on peut Pas se définir En s'appuyant Sur des personnes Qu'à peine On connaît Vraiment Ou alors Sur Une hypothèse De l'inconscient Qui me condamne A ignorer définitivement Qui je suis Donc Nous pourrons Par exemple Dans ce cas Continuer Sur Les apports De l'auto Analyse En s'appuyant Par exemple Sur La psychologie La métaphysique Mais là La question Est vraiment rare Puisqu'il paraît Décidément Que C'est difficile De répondre Avec exerctitude A la question Du Qui suis-je Alors Si Répondre A la question Qui suis-je Nous renvoie A de l'incertitude Elle apparaît Rarement Dans la vie quotidienne Le sujet Se contente D'agir De répondre Aux sollicitations Et aux problèmes Qu'ils rencontrent Et ils supposent Globalement Que son jeu C'est-à-dire Son moi Est ou A bien Une réalité Dont La connaissance N'est après tout Pas De première nécessité Qui suis-je Qui suis-je Peu-je Peu alors Être traduit En Voici ce que je fais Ce que j'aime Ce que j'ai Ou certainement Ou alors Certaines formes D'avoir Se substitue Aisement A l'être Subjectif Et du point De vue Métaphysique Savoir Qui l'on est Peut d'ailleurs N'être pas De tout repos Si l'on Trois Pascal Et si l'on A l'esprit Un peu porté Vers la métaphysique Lorsque Pascal Constate Que les hommes Se dispersent En quantité D'occupation Mondaine Et que S'il leur reste Du temps Ils l'occupent En divertissement C'est pour Ajouter que S'ils se trouvaient Brutalement Face A leur Être réel Cela ferait Leur malheur Si pour savoir Qui je suis Je dois Me dépouiller De tout Ce qui Me rattache Au monde Je risque Fort De me retrouver Face A un néant Ou A une existence Inquiète Vouille à la Trainte Car La conscience De sa Petitesse Et de sa Vanité Profonde Le jeu Ou Tout simplement Le moi Est cette fois Situé Dans une confrontation Métaphysique Avec Deux infinis Qui les ferait Également Ce Cogito Existentiel Saisit l'individu Par sa condition Et cela Annule toute prétention A cerner sa subjectivité Donc La réalité Ne peut que Paraître Dérisoire Si on la compare Aux abîmes Qu'elle Recouvre Alors Pourquoi ne pas Explorer aussi Le dynamisme Du pour soi Mais là Ça reste encore Une complexité Parmi tant d'autres Bref C'est en comprenant Autrement L'être De la subjectivité Qu'une solution Peut apparaître Il ne suffit pas De reconnaître L'existence D'un héritage Socio-familial Et des relations Conscientes Ou non Avec Les autres Il faut aussi Considérer Que Le jeu Se déploie Dans La temporalité Et transposer Ainsi En termes Philosophiques Le constat D'abord Psychologique Des Diaristes Si Je n'en finis Pas De changer C'est parce qu'il est dans sa nature D'être toujours En cours de constitution Par une interminable série de projets D'ajustement D'erreur Et de recomposition Je ne vais pas Aller dans plus des détails Le pour soi Qui recherche Une réponse A la question Qui suis-je Ne peut que S'objectiver En un En soi Trompeur Oui Tout simplement Parce qu'il adopte Dès lors Le point de vue D'un autre Sur lui-même Et prétend fallacieusement Interrompre Sa propre aventure Sous prétexte De se connaître Ce qui peut alors Repérer Comme Constituant Son jeu Son jeu N'est en fait Qu'un moment Mort De son histoire Et d'adhérer A ce moment En le prenant Pour un jeu Consistant Ou définitif Ne peut mener Qu'à méconnaître Le dynamisme Ouvert De l'existence Et de la liberté Pour conclure Si l'on admet De la sorte Que le jeu Évolue Jusqu'à sa dispersion On est obligé De reconnaître Que Toute connaissance De ce qu'il Peut-être Reste D'autant Plus approximative Qu'il n'est rien À proprement parler Mais devient Seul autrui Pourra dire Qui j'aurais été D'un point de vue Très extérieur Et uniquement Retrospectif Merci Pour aujourd'hui Nous avons essayé De répondre À la question Même si elle n'est pas exacte Car le but principal C'est Surtout D'apporter Un point de vue Ou des différentes perspectives Pour mieux étayer Et éclairer Cette situation Votre 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 Participation Est aussi intéressante N'hésitez pas A laisser en commentaire Vos idées Qu'est-ce que vous pensez De la question Qui suis-je Ou alors Qui sommes-nous Et si vous avez regardé Des vidéos Intérieures N'hésitez surtout pas De laisser Vos différentes Opines C'était tout Pour aujourd'hui Merci Et à très bientôt Sous-titres Sous-titres